Salut les amis c'est Tessin. Salut ! Loulou c'est Konoh et on s'envole ! Avec le dragon là-bas ? Ouais ! The dragon ! Et ouais on espère que vous allez bien. La tablette Sheikha est là-bas. Non mais la tablette on l'a déjà fait. Je sais. Alors là tu vas te diriger vers un nouveau temple, c'est ça ? Enfin un nouvel tour pardon, excuse-moi. C'est pas temple mais tour. Qu'il faut dire. J'ai gardé mon téléphone avec moi au cas où que le Serac tourne au trou. On ne sait jamais, des fois il y est pour rien. Quand il y a un ennemi ou autre, quand il n'a pas le choix forcément. Tiens, un sanctuaire ? Ouais. Tu as repéré le sanctuaire. Nous allons au sanctuaire. Non, c'est des Wizzrods. Non, c'est un ballon. C'est l'hydre. Ouais. La forteresse d'Akalam, yam yam. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a une hydre qui a faim. C'est ça. Tu vois, tout s'explique. Elle veut nous manger. Tout s'explique. Exactement. Le chemin couché. Oh, ça pue la gravité ça. Ça sent surtout le cube qu'on va faire tourner. regarde. Voilà. Le cube que tu dois tourner. Alors, avant de le faire tourner, regarde un peu comment tu dois t'orienter. Parce que s'il y a des trucs à prendre avant, voilà, tu vois, bingo. Je m'en doutais. C'était trop simple sinon. Donc, à regarder partout s'il y a pas des trucs. Est-ce que je me demande ? Est-ce que je peux ? Non. Je voulais voir, en fait, si je pouvais le faire tourner dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Il y a une échelle. Ouais. Peut-être parce que quand tu vas tourner le cube, tu vas peut-être passer par en haut. Parce qu'au vu de comment il est, lui, il s'est retourné, tu vois. Il va le retourner. Voilà. Tu vois comment c'est ? Et là, tu vois, tu passes par là. Pour le tourner à nouveau. Et normalement, là, tu peux peut-être passer. Ça nous emmène qu'ici. Ouais. Du coup, il faut voir de l'autre côté, en fait. Il faut voir par où tu peux passer de l'autre côté. Je pense que c'est ça qu'il faut emmener ici. D'accord. Comment tu fais pour lui tirer dessus ? Ça va être compliqué, hein ? Tu ne vas pas pouvoir viser. Non. Pas le choix. Tu es obligé de rentrer dedans. Voilà. De rentrer dedans pour pouvoir tirer. Tu vois. Tu vois comment accéder là-haut. Tu vois. Tu as la plateforme en haut. Tu vois. Tu vois. Tu vois. Tu vois. Truc. Tu vois. Oh. Tu. C'est tout un système. C'est tout un système pour y accéder. C'est pour ça qu'il donne 10 flèches aussi. Faut que tu puisses y accéder correctement. C'est ça. Ça monte, ça monte. Tu peux aller chercher un autre cœur si tu veux ou une barre d'énergie. Enfin, barre de stamina. Mais tu avais dit que tu prenais deux cœurs. Ouais, au moins deux cœurs. Parce que le stamina, pour l'instant, je ne trouve pas que je sois trop en galère. Ah, dans la précédente vidéo, on avait pris déjà un cœur. Donc il faudrait qu'on en cogne un autre. C'est la statue. Salut le dragon. Il a disparu. Il est d'époque. Qui est trop loin. Il est un peu loin. Et là, tu as l'hydromagnétique. Enfin, magnétique. Électrique, pardon. Je voulais dire. T'imagines si on pouvait se faire propulser par les canons. Ce serait tellement bon. Du coup, tu as la tour qui est de l'autre côté. Celle que tu n'as pas vue, justement. Ouais. C'est celle où tu veux aller, je suppose. C'est ça. Et j'essaie de voir par où serait le meilleur chemin. Sachant que tu as l'hydra. Qui m'éviterait de devoir aller jusqu'à l'hydra. Justement. Ce serait de l'autre côté, en fait. J'ai peur de ne pas avoir énormément le choix. Tu ne peux pas aller vers la droite ? Par là ? Tu vas là-bas, oui. Par là-bas. Et je grimpe comment ? Avec la météo qui fait ? Déjà, dirige-toi au moins là. Non, mais c'est ce que je veux faire. Mais je n'avais pas vu qu'après, le soleil vient. Donc, ça devrait le faire. Donc... Jusqu'à jusqu'à l'enfer. Voilà. Voilà. C'est quoi le machin ? Maublin. C'est des Maublin, d'accord. Maublin, Bokoblin, Maublin, Bokoblin. La horde de monstres. Ça porte bien son nom. Il porte bien leur nom, en fait. T'as vu ça ? Non. Donc, tu affrontes maintenant les ennemis par horde. À certains endroits, ouais. Oui. Ils n'auront évidemment pas de lâcher. Si, parce que leur boulot, c'est de protéger le pain. D'accord. Alors... C'est quoi, là-haut ? C'est quoi, là-haut ? C'est quoi des pinots ? Alors... Il faut trouver le bon endroit pour grimper. Oui. Sachant que ça va être compliqué. J'allais dire, tu n'as pas un petit caillou qui serait tombé ou tu prends des planches ou un truc du genre. Tu sais, essayer de mettre des planches pour faire un pont. Parce que tu en as d'un côté et tu en as de l'autre. T'as différents coins où tu peux faire un pont. C'est vrai que ce point-là était pas mal. On va peut-être à la gauche, là. On va voir si tu peux y arriver. Après, sinon, l'astuce, c'est d'avoir de la bouffe qui te régène ton endurance. Oui, c'est pas faux. D'accord. D'accord. En moi, ça peut peut-être le faire. Le jeu considérera peut-être que c'est une surface sur laquelle on peut marcher. Voilà, vous allez me dire ! T'as vu comment c'est escarpé ? Ça va pas, non ! Des fois, le jeu, il fait des trucs chelous. Non, il ne considère pas que je puisse marcher dessus. Ah si, vas-y, vas-y, dommage ! Dommage ! Dommage. Sinon tu vois tu te fais un pour nous. J'aime bien, t'as des parpaings, on ne peut pas les prendre pour nous, les parpaings. Non ? Ah mince alors. On ne peut pas prendre les parpaings, c'est triste. Par contre ce que je veux faire c'est que je vais ajouter du poire. Oui bah oui. Ici là. Non, je ne peux pas. Donnez-moi cette planche. Non, t'es trop ouf. C'est dingue en plus. Bon, on va foutre ça. Le Serac qui invente un pont. Bah écoute hein. On fait avec ce qu'on a. Systemd. On déché. ... ... ça va glisser essaye de le mettre dans l'autre sens ça tient ? oh putain ça tient ça tient sérieux mais le mec voilà à ta place en fait voilà comme serait collé au mur oh le système D du passage pour monter quoi bah écoute je peux réduire la paroi de moitié en faisant ça encore même pas je sais même pas si comme ça ça suffira oh purée j'ai fait la même dans pas le volant d'une fois c'est vrai ? ouais je me suis fait une tour comme ça avec des plaques et je montais au fur et à me dire parce que mon pas le volant était mort du coup j'étais bloqué j'étais totalement bloqué je pouvais plus du tout avancer tu peux pas accéder là et monter mais il me faut une plateforme sur laquelle me reposer pour partir d'une inspiration oh t'as un caillou qui tombe oh saloper ouais mais c'est au dessus bah ouais il aurait pu venir là peut-être pour monter ton endu ouais voilà là ça devrait le faire oh là là les strats du Serac Ninja Joseph le Serac Jostar le Serac Jostar quoi sérieusement comment Joseph le joue alors ce que tu vois là c'est un donjon oui non mais je plaisante pas oui ça c'est un donjon c'est pas le donjon qu'on fera en premier puisque le donjon que je veux faire en premier c'est Piaf ça c'est le donjon des Zora d'accord les Zora ils sont là-haut non mais le donjon est là-haut c'est quoi c'est pas un donjon un... ah non de loin on aurait dit tu sais les deux bras pour un sanctuaire et qu'il fallait que tu refasses tiens il y a de la boue partout ouais la boue elle tombe de là-haut d'accord c'est ça que les Zora sont emmerdés d'ailleurs quand on fera les Zora on parlera d'une d'une catégorie de speedrun extrêmement bizarre qui est apparue à cause de ça parce que tu sais il y a toujours des catégories de speedrun qui sont un peu chelou oui ah non typiquement tu prends Super Mario Odyssey par exemple tiens il y a un truc qui est tombé tu as une catégorie qui s'appelle Tétan pour cent pourquoi tu prends pas la tour ? parce que l'entrée est bloquée t'as pas vu ? il y a de la boue ah non tu peux passer non non il y a de la boue au niveau de la porte il faut que tu passes par au dessus ou pas peut-être par en dessous c'est pas juste pour cette couvercle là ? j'avoue que ça a été pas mal mais non regarde il faut pas de boue ah si ! attends est-ce qu'on a des fruits d'eau ? est-ce que ça marche là ? bravo ok avec les jolis chuchus ça marche grande découverte j'étais pas sûr que ça marchera mais ça parait logique tu vois les chuchus ils sont faits de flotte en parlant de flotte tu vas boire un coup exactement ah là 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 ah je vois les coulées de boue t'as même un sanctuaire ouais la bouboule tu vois il y a bouboule l'annelle ? ouais ? t'es terri sur la boule ? bon ouais d'accord tu vois l'annelle ? tu vois l'annelle ? tu as terri sur la boule ? La boule, elle tourne en plus. Oui. Elle tourne. Oh. Ah, il y a un mécanisme qui fait tourner la boule. C'est ça. Oh, tournez la boule. On s'en fout là. Fini, oui. Ok. Reviens ici. Au pied. Alors, on n'aura pas assez de vitesse. Donc, il faut que tu prennes de quoi lui mettre un peu de vitesse. C'est ça ? C'est ça. Qu'est-ce qu'il coûte ? C'est un oiseau. Bizarrement, quand même. Tu vas partir d'ici, toi. Je regarde si on peut. C'est au cas où il y avait une rampe. Il y a des trucs qui glissent là-bas, ça y croit. Non, ce que tu pourras pas, voilà. Bon, on verra que ça passe. Il faut peut-être les trucs à roulettes qui tombent. Ça. Pour mettre en dessous. Non, juste pour voir. Si je tape. Oh, mais bon, je me méfie, hein, maintenant. Parce qu'à tous les coups, je vais le coller et il va partir dans l'autre sens. Bon, c'est bon, je connais le jeu. J'adore le cerf, elle a été. Est-ce que ça marche ? Tu vois, ça marche. Donc, il reste au milieu. Oh, purée, mais c'est rac, quoi. Les strates ninja, quoi. Quoi ? C'est ce que le jeu veut que tu fasses. Oh, purée, c'est excellent. Oh, purée, c'est excellent. Et on est à l'avion. Vous avez le bruitage ? À la limite, j'espère qu'on l'entend, l'avion, là. J'espère qu'on l'entend pour lui. Ça va y aller tout le temps. T'as un bruitage plus vrai que nature. Oh, sérieux ? Trop fort. Vraiment trop fort. Et alors, il y a des trucs cachés dedans ? Je crois pas. Si, il y a un coffre. Ouais, c'est bien ce que je me disais. En gros, maintenant, c'est par où tu peux rentrer, en fait. Est-ce qu'il faut que tu ailles par dehors, tu sais ? Non, je pense que c'est ça. Passer par l'autre, quoi. En dessous, là. Ah, ben non, il est fermé. Eh bien, non. C'est embêtant. Le domaine... Il y a des labos. Il y a des labos. Ouais, tu vois, il y a la boue qui tombe. Ouais, ouais, ça tombe au-dessus. Qui c'est qui a chié au domaine Zora ? J'en sais rien, mais... Cet épisode sera sponsorisé par Smecta ? Ou par le PQ, Lotus. Ah, vous voulez, Lotus. Tu sais, tu mets après les logos Smecta et Lotus. Ou Moltonel. N'oubliez pas, si vous en avez trop pris et que ça ne descend plus, Dulkolac, c'est là pour vous. Oh, purée. Non, mais je... C'est ça, moi. Voilà, comme ça, on a le courant qui vient là. Il nous faudrait, genre, une plaque électrique. Ou... Ou soir, en bas. Un générateur. Non, c'est une batterie. Une batterie, par exemple. Excusez-moi. Ça, tu recharges ta batterie. Voilà, elle est chargée. Maintenant, tu mets sous ton ventilo, là-bas. Et c'est bon. Ma main, la question, c'est comment j'y vais. C'est quoi ? Merci. On va voir si tu n'as pas une plaque pour un truc sur le côté. La roule, la roule, l'artilutile. Ah là ! Retourne-y. Oh, le serac, quoi. Et comment tu fais maintenant ? Tu as l'air quand même bien bête. Bah... Non, en fait. Il faut juste que je n'aille pas m'enloquer. Proche là-bas. Ou t'attends que la batterie soit vide. C'est une autre technique. Alors ça, c'est des trucs qui nous seront utiles dans le temps de l'eau aussi. Pas dans le temps des auras. Ça me fait bizarre d'appeler ce truc temps de l'eau. Alors, mets-le quand il y a dessus, hein. Voilà. Non mais... Non mais, s'il te plaît, fais un effort. J'adore, mais s'il te plaît, fais un effort. J'adore, mais s'il te plaît, fais un effort. Bah ouais, merde, fais un effort un peu. Feignasse. Dit-il. Bah quoi ? Ça veut dire quoi, ça ? Hein ? Franchement. Ouais, c'est ça, rattrape-toi. Moi, me rattraper ? Bah oui, tu dis que je suis une feignasse, et après tu me fais un bisou, elle va dire non mais t'inquiète, je vais te faire un bisou. J'ai envie de te faire un bisou, c'est tout. J'ai pas le droit ? Si. On va retrouver Sidon, Sam. Ouais. On le retrouvera, ouais. Au prochain épisode ? Juste un petit avant-goût. Mon dieu. Allez, la statue. Ah oui, mais la statue, justement, il faut... Elle est pleine de boue. Il faudra enlever la boue. Alors, juste un petit spoiler. Elle. Si je ne me trompe pas, si c'est bien le perso qu'elle, je pense, c'est Madame Sidon. Et c'est, elle, le sujet d'une grosse controverse dans les fans. Notamment les fans de Boys Love qui voyaient bien Link et Sidon finir ensemble. Pour une raison qui n'est... Totalement obscure ! Ce qui fait que les gens, ils ont créé une catégorie de speedrun. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais en gros, ça consiste à réussir à la choper et à la balancer dans la lave ou la balancer loin. Réussir à la piéger dans un mécanisme Sheikah, tu vois. Et à l'emmener très, très loin. C'est ça, le speedrun. De toute façon, même si vous l'emmenez loin, il va quand même se marier avec elle. Oui, mais bon. Est-ce qu'il vaut mieux ça ou le téton pour cent de Mario Odyssée qui consiste juste à mettre Mario torse nu ? Donc, il faut vite fait faire le premier monde, arriver jusqu'au premier monde où tu as une tenue à acheter pour pouvoir lui enlever. Juste pour que Mario soit torse nu. Ah, il y a des catégories bizarres en speedrun. Bon, tu verras, dans Breath of the Wild, il y avait littéralement une catégorie qui s'appelle Get Late pour cent. Alors, Get Late, ça veut dire passer une soirée sympa. Tu vois ? Passer une soirée sympa entre deux adultes consentants. Et en gros, le but, c'était de faire une chaîne de quête qui t'amène à passer la nuit, en fait, avec la petite fille de Impa. Et il faut le faire en étant torse nu. Voilà. Il y a des catégories très bizarres, une fois de plus. C'est quoi ces catégories de merde ? C'est quoi ces catégories de merde ? Elle est où, ma plateforme ? Ah, la nettoie. Oui. C'est bizarre. Ah, c'est Sidon ! C'est l'officiel ! D'ailleurs, je te rassure, Sidon Sama utilise toujours le Colgate Spécial Zohar. Ça, ça n'a pas changé. Ah, ça, ça tombe. Bon, de toute façon, on n'est pas là pour faire l'histoire des Zohar maintenant. Nous verrons ça plus tard. Nous sommes là pour aller à la tour. Oh, c'est Rorue. Bah, non. Ah non, c'est un autre, alors. J'ai la liste. C'est un autre personnage, alors. Des larmes de dragon. Ce serait qui ? Peut-être Sonia. Ah, possible ! Ça me paraît plus être un monstre. Ah, mais après, il y a... Le Darkor, Ganondorf, Lame, Gerudo, Roi des Monts, je pense que c'est celui qu'on a vu à Ebra. Pierre Occulte, ça ne ressemble pas à ça. Pierre Tomba, l'épée de légende, c'est pas ça. L'épée de légende, elle est par ici. Elle est sur Dove Mountain. C'est moi, j'ai vu un piaf. Ah non, c'est un chat. C'est quoi le truc ? De loin, on aurait dit un chat. C'est un crâne. Mais de loin, tu sais, avec les oreilles, les cornes, en fait, on aurait dit des oreilles. Salut, Renard ! Bonjour. C'est trop mignon. Tiens, il y a un sanctuaire là-bas. Nous allons au sanctuaire. Je t'en prie. On est là-bas. Ouais. On va essayer d'esquiver cette tour. Pour l'instant, on va esquiver la majorité du combat, de toute manière. On n'est vraiment pas assez équipé pour survivre relativement facilement. Doit courir pour survivre. C'est un peu ça. C'est un peu ça, effectivement. Écoute, en même temps, c'est ce qui se passe. Tu cours pour survivre. Donc... Après, ils ne m'ont pas repéré. Je ne suis pas tant en danger que ça. Non, ça va. Pour le moment. C'est quoi ça ? Des trucs qui disparaissent et qui n'apparaissent. Ça, c'est ce qu'on appelle la distance d'affichage. Coucou. Coucou. Il est où, ton sanctuaire, du coup ? Il est plus loin. Ok. Ah, je vois... Une zone à PTSD. Le sanctuaire, il est dans la zone à PTSD. Ok. Il faudra faire attention. Dans la zone à multiman. Un multiman. Avec un non-œil. Et ouais. De toute façon, on va bien être obligé d'en affronter. Bah ouais. Pas le choix. Mais ce ne sera pas tout de suite. Alors, là... Il va y avoir un problème, là. Où est-ce que tu vas aller ? Accroche-toi. Accroche-toi un moment. Fais un effort. On a dit la même. Mais accroche-toi, il y a un moment. C'est bon, quoi. Ah, mais si je vais me faire engueuler, si je suis repéré ici, moi. Ah, t'es chez les Higa ? Non. Je suis chez les Higa. Enfin. Je suis chez les Higa, on s'entend. Tiens, donc. Tiens, tiens. D'accord. C'est avec elle qu'on passait la nuit dans le Gatley de Ponson. D'accord. Donc c'est la petite fille, d'impa. Bizarre, non ? Je te dis, c'est la fausse Zelda. T'inquiète, pour ce qui est des zones où j'ai une longueur d'avance. C'est ça. J'ai une longueur sur le bras. J'ai une longueur d'avance. C'est bizarre, quand même, non ? Ouais. Ça, t'es trop. Non, on va profiter. On va prendre... On va prendre... De la vie. De la vie. On va prendre un tchak. On va prendre un coeur et un... Un boost d'endu. Tu vas mettre à fin l'épisode ? D'accord. Bon, nickel. Bon, nickel. Hop. Comme ça, on sera un petit peu plus efficace pour grimper. Et puis voilà, c'est là qu'on va se quitter pour aujourd'hui. Et oui, si vous avez aimé, lâchez pouce bleu, commentez, partagez et abonnez-vous ! Nelou. On vous dit au prochain épisode. Allez, ciao ! Ciao, Zimmy ! Sous-titrage ST' 501